Musique Hey welcome les gens c'est Bibi Bienvenue dans ce petit vlog Vous étiez nombreux à me demander de faire des vlogs en camion Donc je vais essayer d'en faire peut-être un peu plus Et déjà c'est une vidéo que je vais faire pour vous expliquer un petit peu Pourquoi j'ai fait moins de vidéos en ce moment Depuis quelques mois on va dire Donc tout a commencé vers le mois de juin Donc c'est que j'ai attaqué ma saison de feu d'artifice Ma saison de feu d'artifice Et déjà ça m'a pris beaucoup de temps Donc j'avais pas la motivation, il faisait beau et tout J'ai une vie privée aussi qui me demande beaucoup de temps c'est normal Moi c'est une passion oui et non En fait j'aime bien faire des vidéos pour vous divertir ou des choses comme ça Mais c'est pas pour ça que je vais me priver de ma vie de famille Ou de mes temps personnels pour faire autre chose Je m'impose pas de faire une vidéo par semaine, par mois J'en fais quand ça me chante et quand j'ai le temps aussi Parce que des fois j'ai juste pas envie tout simplement quoi Depuis la dernière fois il y a une vidéo qui a fait énormément de vues C'est la vidéo où je vous présente mon taxi Donc mon nouveau camion Celle là on en est à 2100 ou 2500 vues Pour moi c'est juste énorme Pour vous des fois ça veut rien dire Ou pour les gros youtubers ça ne veut rien dire Mais moi c'est énorme Ça me fait bien plaisir Les commentaires j'essaie d'y répondre à tous Je crois qu'il n'y en a pas un que j'ai pas répondu Donc voilà c'est cool Moi ça m'a permis d'interagir avec vous C'est bien cool je suis bien content Et voilà donc ce mois de juin C'est que j'ai commencé ma saison de feu d'artifice C'est terminé au mois de juillet Donc je vous ai fait quelques vidéos dessus Je crois qu'il y en a deux Deux vidéos sur deux feux d'artifice différents Un gros et un plus petit Donc voilà c'était cool Ça m'a fait plaisir de les faire Et je voulais les faire de toute façon Après j'ai eu des soucis avec ma moto Donc je suis tombé en panne Ça m'a demandé beaucoup de frais De la mettre au garage et tout ça Ça m'a bien cassé les couilles Mais bon J'ai eu des soucis avec ma bécane quoi Donc après avoir fait le premier garage Qui m'a dit que c'était pas possible à réparer Je l'ai ramené à la maison J'ai fait appel à deux trois copains Qui ont regardé Ils m'ont dit c'est chaud Du coup je l'ai remis dans un deuxième garage Donc c'est que là ils m'ont dit C'est mort il y en a pour 4000 euros de réparation Piston fendu Le ville brequin qui est plus droit Ça a reforcé sur les biais Enfin une galère pas possible Donc j'ai dit bah c'est mort Donc j'en ai eu pour 200 euros Pour qu'ils me démontrent le moteur du cadre Donc ma moto maintenant est en pièces détachées Je suis bien dégoûté Donc ça ça m'a mis le seum à mort Parce que c'était une moto de collection Je la kiffais bien Donc ça ça a mis le seum aussi Après ça bah c'était le mois de juillet On est parti en vacances forcément Donc j'ai eu trois semaines de vacances Entre juillet Deux dernières de juillet et premières de août Je suis revenu au taf pendant quelques semaines Où c'est que là bah c'est pareil En rentrant de vacances Un peu le seum de reprendre le boulot Même si ça me plaît mon taf Comme tout le monde J'ai un peu le seum de reprendre le taf Après les vacances quoi Donc je n'ai pas fait de vidéo non plus J'ai pas fait de rush J'ai rien fait du tout Je voulais juste me poser tranquille Pas me prendre le chou Absolument faire du vu en camion Ou des choses qui auraient été peut-être dégueulasses Après à monter Ou tout simplement à regarder Je sais pas Donc j'avais juste pas envie Donc j'ai essayé de tomber Je me suis posé tranquille Et après on est arrivé vite Début septembre Donc la rentrée scolaire Forcément Et les vendanges Les vendanges très important J'ai fait quinze jours de vendanges La vidéo est peut-être sortie Ou va sortir je sais pas Suivant comment j'ai le temps De monter ça Parce que j'avais promis Que ça allait sortir bientôt Donc j'ai mis une petite vidéo Taising De quelques photos Que j'avais pris comme ça Il y a une semaine maintenant Mais encore entre temps Il m'est encore arrivé une galère Enfin moi non Moi personnellement Mais à une amie Ça me les a embrulé en fait Ça me les a cramé complètement Elle a plus rien Plus de photos de souvenirs Plus d'ordinateur Plus de fringues Elle a été brûlée au bras Son fils Avec l'ordinateur portable Il a seize ans Enfin Tout ce qu'un ado a Dans sa piole Ou à la maison Il n'y a plus rien On a récupéré deux valises Et une paire de chaussettes Ou une paire de grolles C'est tout ce qu'on a récupéré Et il n'y a plus rien les gars Donc on s'est mobilisé Le temps de trouver des gens Pour donner des choses Ou les prêter De faire une petite cagnotte De ramener les choses De les transbahuter A droite à gauche A un endroit précis Dans ma ville Donc c'est qu'après Pour stocker en fait Tout ce qui a été ramené Donc le temps de faire ça Ça m'a pris pas mal de temps Et j'avais aussi le seum De faire des vidéos Enfin j'avais autre chose A penser qu'à faire des vidéos Ou des choses comme ça Donc il y a des priorités Dans la vie Moi je vous l'ai dit Les vidéos c'est juste Pour me lésir Me détendre Et puis faire partager des choses Et donc voilà J'avais dit que j'expliquerais Tout ce qui m'est arrivé Et pourquoi J'avais juste Pas la motivation Et pas très envie En ce moment De YouTube En fait je lâchais un peu La faire là dessus Donc moi c'est juste Pour mon plaisir personnel Après ça plaît C'est bien Je suis très content Ça plaît pas Perso Ça va pas m'avoir changé Ma façon de vivre Ma façon de voir les choses Donc voilà Ça me tenait à coeur Franchement de faire cette vidéo Pour vous expliquer un peu Quand même Parce que je sais que J'ai eu beaucoup de messages Qui m'ont demandé A quand encore des vues en camion A quand des vlogs A quand des choses comme ça Mais c'est juste Qu'en fait les gars Ça parait pas Mais ça prend du temps Pour faire une vidéo De 10 minutes Des fois Je fais des rushs vidéo Sur une semaine C'est énorme Et après le pire C'est pas les rushs Les rushs c'est facile Tu prends la caméra Tu la mets sur le front Comme moi en première personne En frontale Tu la mets là Et puis tu traverses la ville Tu traverses machin Des campagnes Et tout Tu fais ce que tu veux Tu fais ton petit taf Et puis voilà quoi Donc ça c'est pas le plus important Le plus important c'est le montage Le montage ça prend énormément de temps Vous pouvez pas savoir les gars Ça prend énormément de temps Pour faire une vidéo de 10 minutes Le montage C'est un truc de ouf Je pensais pas que ça prenne autant de temps Mais si Ça prend vraiment énormément de temps Donc voilà les gars Je vais vous laisser là dessus Je vais pas faire une vidéo trop trop longue Au moins c'était une vidéo explicative Je vous raconte tout J'avais dit que je le ferais maintenant C'est fait Donc prochaine vidéo va venir C'est les vendanges Si c'est pas déjà mis en ligne Et promis Promis Là j'ai le temps Il fait beau C'est cool J'ai plus rien à faire J'ai plus de vacances à prendre Je suis motivé Tout ça Le taf ça se passe C'est nickel Promis Je vais vous faire des vues en camion Tranquille On va se refaire des petits montages Les bolosses Tous les connards de la route Qu'il peut y avoir Et qui existe Et je vais vous faire aussi Plus de vlogs Comme celui-ci Ok Bon ouais c'est tout les gars Je vais vous laisser là dessus Ça sert à rien de blablater Pendant 70 ans Donc bah voilà C'était Bibi Je vous dis à la prochaine les gars Portez-vous bien Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada